Le fleuve Mugis 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 Ta place est ici, tu le sais très vite, ta main. Donc la doctrine de cette Église c'est ta doctrine. Tu peux aller là où tu veux mais sache qu'ici c'est ta doctrine. Car ici c'était racine, est-ce que c'est vrai ? Amen. Et nous souhaitons la vie ici. Amen. Sans plus tarder nous allons, pour le nom de Mugis nous allons apprendre de vivre la jeunesse du chapitre 14. Vous connaissez ce monsieur ? Oui. Vous connaissez le docteur ? Oui. Parce qu'il a fait du monde. Il connaît. Oui. Vous connaissez le docteur. Vous connaissez un peu, non? Oui. Quelle chapitre est dans dans le Bible ? Oui. Quelle chapitre est dans le Bible? Un livre ? L'as-en-et-et-et-et-et-et. Je suisÁ97. Oui. Oui. nous allons voir pourquoi est-ce que c'est les aînes disons judas tu recevras les hommages des frères ta main serra sur la nuque des ennemis les fils de ton père se postèneront devant toi judas est un jeune lion tu reviens du carnage mon fils il ploie les genoux il se couche comme un lion comme une lionne qui le fera l'effet les septres ne s'éloignera point de judas ni les bâtons souverains d'entre ses pieds jusqu'à ce que viennent les chileaux et que le peuple lui dit oui obéissent c'est mieux que disons merci pour ces prévrages merci seigneur pour ce moment merveilleux seigneur béni avec lui et apparaît donne les contextes et n'est pas une raison de développer avec nos précieux j'aimerais vous bénisse amen ça c'est jacob qui est en train de bénir ses enfants il arrive à judas il dit le tableau me manque il dit judas tu recevras les hommages de tes frères amen ta main serra sur la nuque de tes ennemis amen nous savons que c'est christ qui met les ennemis sous ses pieds quand il descend après les 4e main sauf il dit ta main serra toujours sur la nuque de tes ennemis merci 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 c'est un signe du pouvoir amen le roi a toujours un sceptre amen et c'est avec ça qu'on entronise le roi il n'y a pas de royauté sans sceptre mais ici on nous dit que le sceptre ne s'éloignera point de judas mais le judas aussi quand il prend les genoux il est comme un lion il est comme une lion c'est un mystère de l'époux et de l'épouse amen amen pourquoi parce qu'au temps de la fin Jésus Christ devient une seule chose avec son épouse voilà pourquoi quand Jean a vu dans les âges de l'église il dit c'était quoi ? c'était une femme il dit quand il est tourné pour voir il dit c'était une femme quelqu'un qui ressemblait au fils de l'homme ce n'était pas un homme mais c'était une femme enfin on a dit c'est quoi ? il dit c'était la justice de son époux qui l'avait couvert amen amen le grand mystère de Jésus au temps de nos fins amen qui nous a été promis dans Jean 12-23 c'est-à-dire le grain de pain qui devait tomber à terre qui devait résister plusieurs c'est-à-dire que Christ est le même qui vient comme une épouse amen comme une lionne dans la pédication Christ est le mystère des révélés le frère me dit ceci il dit qu'est-ce que c'est ? au paragraphe 591 il dit qu'est-ce que c'est ? il dit pas ces gens les chefs et le corps sont devenus quoi ? un tout c'est Dieu manifesté dans son peuple c'est pour ça que les maris et sa femme ne sont plus deux ils sont quoi ? un Dieu et son église sont un Christ est en vous la grande révélation de Dieu gloire à Dieu pourtant même son nom son nom est Branham son nom est Branham mais comment les autres disent que Dieu a changé le nom il s'appelle Branham ça c'est après l'ouverture des seaux il dit son nom est Jésus amen parce qu'il y a qu'un seul nom qui nous a été donné c'est le nom du Seigneur Jésus Christ il dit Sœur son nom est Jésus les ouins vous voyez ? le Frère Bernard nous a dit que nous sommes des messiahites quand nous sommes des messiahites le Messie c'est Jésus Christ si nous prenons la vie de Jésus Christ en nous nous devenons Jésus amen voilà pourquoi comme je l'ai dit aujourd'hui en ce jour-là vous comprendrez que je suis dans le pire des pires de moi et moi en fonction tout seul à bientôt le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez Frère madame dit le monde il dit c'est le monde ecclesiastique le monde des églises ne verra plus le Seigneur mais nous les enfants du Seigneur nous les prédestinés nous les verrons parce que nous les verrons tel qu'il est il est comment ? il était comme une nouvelle c'est ce qu'il est maintenant nous aussi nous aurons le corps semblable à lui c'est quoi son corps semblable ? le corps de Christ Melchisedec il avait quel corps ? c'était quoi ? amen c'était l'annué voilà pourquoi dans l'annué il nous a dit qui est ? c'est Melchisedec amen oh Melchisedec n'est pas descendu seul il est descendu avec les saints amen oh my 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 le titre de la propriété on nous a donné on nous a donné ce qui nous appartenait dans les âges d'église ils avaient quoi ? les accomptes c'était un accompte c'était un déposé mais si vous voyez le livre retourner c'est-à-dire que l'argent a déjà été payé donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait encore des rachats après le retour du livre non c'est impossible si le livre retourne c'est-à-dire que le rachat a déjà pris fin c'est-à-dire que le prix a déjà été payé certes Jésus a payé le prix sur la croix mais il fallait qu'il puisse encore revenir le même Jésus pour réclamer il a payé le prix mais il l'a revenu pour réclamer le vrai madame de l'épaule avait le gage c'était après la mort de Jésus il avait toujours le gage pardon parce que le chemin de l'arbre de vie a été barré mais au temps de la fin Dieu a permis que les chemins puissent être ouverts et nous quand nous venons nous avons accès à l'arbre de vie qui est l'arbre de vie ? Christ la parole qui entre nous est devenu un Amen Gloire à Dieu pour autant même son nom son nom est Jésus il est Ouin la raison pour laquelle il s'appelle Jésus c'est qu'il est Ouin c'est le corps Ouin et Christ qui prouve, qui manifeste Dieu comme ce corps là l'avait fait Alléluia c'est le corps Ouin de Christ qui manifeste Dieu comme ce corps là oh la faute de Hoffman comme le corps de Hoffman l'avait fait de la même manière c'est toujours le même Dieu Amen 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 et ce corps là a racheté chacun de ces de ces corps si et c'est grâce à cela que Dieu opère sa triple manifestation en route vers le royaume ressuscité il a payé le prix nous sommes rachetés Dieu l'a prouvé l'a confirmé voyez Amen le livre est retourné c'est-à-dire que le prix a déjà été payé c'est-à-dire que nous et Jésus Christ nous sommes devenus une seule personne Amen l'épouse devient l'époux c'est pourquoi il prend les genoux comme un lion comme une lion mais c'est le même lion de la tribune de Judas Jésus Christ le même qui revenait du carnage Amen dans le livre d'Esther en chapitre 4 la livre de 16 tous les serviteurs du roi et le peuple et les provinces du roi savent qu'il existe une loi pour ta peine de mort contre quiconque ou une femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé c'est lui la seule à la vie sauf à qui le roi t'en laissait près d'or Amen et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours ça c'est Esther qu'est-ce qu'elle devait faire elle devait plaider pour son peuple mais pour plaider en faveur de son peuple elle devait entrer dans la chambre du roi Amen Esther se pose une question comment est-ce que je devais entrer la seule chose qui peut te sauver quand tu entres dans la chambre du roi tu dois toucher le sceptre royal le sceptre d'or et l'or c'est la divinité tu dois toucher le sceptre d'or et dès que tu touches le sceptre d'or on ne te tuira plus et l'âme là tu peux présenter ta requête et cela et tu seras exaucé nous continuons verset chapitre 5 il dit le troisième jour Dieu est parfait en toi Esther mis ses vêtements royaux c'est-à-dire le sceptre d'esprit parce que le vêtement c'est le sceptre d'esprit le sceptre d'esprit c'est la vie de Christ c'est la seule chose que Dieu accède Amen elle se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi devant la maison du roi le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison écoutez verset 2 lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'esprit qu'il tenait à sa main Amen c'est-à-dire que le roi était en train de tendre vers Esther sa royauté son pouvoir sa puissance parce que Esther était entré dans la chambre du roi dans un but c'est celui de sauver son peuple c'est pourquoi on dit que l'épouse c'est l'oiseau tacheté c'est tel qu'il y avait n'est-ce pas le sang de Christ pour faire l'expression pour le monde entier même les juifs parce que le sang des juifs se reposait sur Esther Amen elle devait donc la voie la voie finale bien que le roi était là le roi avait le pouvoir mais le roi ne pouvait pas sauver Israël il fallait l'épouse qui est Esther afin de sauver le peuple juif qui était en danger Amen il fallait quelque chose pour adjoucir le coeur du roi parce que si n'importe qui pouvait entrer là-bas oh roi les juifs sont en danger est-ce que tu peux les aider le roi dira non parce que c'est Amen qui complotait contre les juifs Amen était un proche du roi c'est comme Satan qui est en train de comploter contre les juifs contre nous lui aussi Satan il était un proche de Dieu il fallait Jésus-Christ notre parent rédacteur puisse intervenir et Jésus-Christ a intervenu sous forme de l'épouse Amen parce que l'épouse ne pouvait rien faire il fallait que ce soit l'épouse parce que l'épouse c'est la partie douce de l'épouse Amen si vous voulez demander quelque chose nous qu'est-ce que vous faisiez si je voulais demander quelque chose à mon oncle je passe par sa femme Amen si tu vas directement chez l'oncle il ne te donnera pas mais tu passes par sa femme Tantine j'ai besoin de 10 dollars parce que je vais faire ça 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 est-ce que tu ne peux pas demander à l'oncle pour me redonner ok d'accord on verra si la tante dit ok c'est bon je vais demander sache que tu as déjà tes 10 dollars en poche parce que c'est la partie douce de l'épouse lorsque l'oncle est revenu du travail on va bien lui masser les pieds on va lui donner à manger on va prendre soin de lui dire chérie il y a ton neveu qui a besoin de 10 dollars est-ce que mais toi mais toi mais toi mais toi non non mais papa pas ça pas non hein papa il ne faut pas qu'il ne soit pas plus cassé ok d'accord 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 donne lui je n'ai même pas long je te donne l'argent c'est son épouse amen c'est la partie douce d'un homme amen tu veux toucher l'homme tu vas par l'épouse tu vas toucher l'homme tu entres par l'épouse c'est ce que Esther a fait alors quand Esther est entrée le roi le roi a lui a tendu son sceptre quand Esther a touché à ce sceptre là cela a aboli la mort la mort amen cela a aboli la mort la loi qui disait que c'est lui qui entrera dans la chambre du roi sans passer sans la permission du roi sera mort la loi a été abolie pourquoi ? à cause du sceptre royal le roi savait déjà que quand Esther est entrée comme ça la loi va la frapper les gens le roi a déjà tendu son sceptre afin qu'Esther puisse toucher Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre écoutez le roi lui dit quand tu dirais Esther et que te demandes-tu quand ce serait la moitié du royaume elle te serait donnée amen donc nous voyons maintenant que Esther le royaume appartenait maintenant à Esther parce que le roi savait que si même je donne la moitié du royaume à Esther cela m'appartenant toujours car Esther est une partie de moi amen c'est pourquoi moi je ne comprends pas mari et femme qui se chamaille dans la maison c'est ça que vous ne comprenez pas mari et femme vous êtes une seule personne quand tu tapes ta femme dans la maison mère tu te fais du mal toi-même une femme qui critique son mari un mari qui critique sa femme vous êtes des fous amen vous êtes des fous parce que mari et femme ils sont une seule personne si le mari c'est un menteur la femme mentait comme toi ment comme moi amen il faut qu'il y ait l'harmonie là le roi savait c'est pas que si je donne la moitié de mon royaume à Esther c'est-à-dire que le royaume sera coupé à l'oeuf moi je vais rester avec le royaume non le roi savait que même si je lui donne la moitié même tous les royaumes c'est là ma part il dirait toujours parce qu'elle et Esther m'appartiennent déjà parce qu'une femme c'est une partie de l'homme amen l'homme peut freiner tu peux tout acheter acheter les chaises les voitures même 15 voitures même mille passes une personne une fois que tu te maries toutes ces choses là t'appartient à toi et à ta femme malgré qu'elle n'était pas là quand tu as acheté les trucs les choses mais que dès qu'elle met son pied chez toi à la maison c'est là une partie aussi ça n'appartient pas à ton frère ni à ta soeur mais cela appartient à ta femme pourquoi parce qu'elle est une partie de toi c'est ça le mystère épouse tout ce qui est tout ce qui appartient à Dieu appartient à l'épouse toutes les bénédictions du ciel la guérison divine la divinité tout le monde ça n'appartient pas au diable Amen mais on l'avait simplement perdu mais cela nous appartenait voilà pourquoi on a parlé de la plus de conscience Amen quand l'univers est descendu on nous a remis ce qu'on avait perdu quand la chose est revenue nous sommes encore de nouveau puissants parce que nous avons l'accès à l'arbre de la vie Amen parce que les chérubins qui tenaient les effets flamboyens devaient ouvrir la voie pour avoir l'accès à l'arbre qui est Christ lui-même Frère Malandine il y avait deux arbres au jardin de l'arbre il y avait l'arbre des connaissances du vieil mâle qui était Satan et l'arbre des vines qui était Christ c'est Christ qui a été voilé voilà pourquoi nous voyons Alléluia nous voyons l'ouverture des sceaux c'était qui ? c'était nous-mêmes Amen Jean Jean Frère Malandine oh Jean vous avez dit voilà Jean dans l'ouverture des sceaux vous vous voyez vous-même parce que c'est une partie de vous qui a été scellée en Dieu c'est-à-dire que vous étiez vous-même Dieu c'est pourquoi on a parlé de la famille Elohim Amen Elohim c'est Dieu qui contenait tout le monde Amen quand vous êtes nés même si vous n'étiez plus en Dieu vous appartenez quand même en Dieu et au temps de le faire vous devez un avec Dieu parce que Dieu est l'Esprit Amen vous vous êtes encore il vient s'incarner en vous quand les hommes cherchent Dieu ils ne le verront point parce que Dieu se cache en vous l'épouse alors l'épouse maintenant à la plénitude de la difficulté la Bible déclare dans Ephésiens 1,2,3 la parole dit il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Eglise qui est quoi ? qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous Amen Amen toute l'autorité a été donnée à l'Eglise ce n'est pas un Dieu à moitié la Bible dit que qui il dit il a mis tout il dit donner pour chef suprême à l'Eglise il dit qui est son corps ? quoi ? il dit la plénitude c'est-à-dire la plénitude de la divinité donc Dieu sait qu'il nous sait Dieu sait des mauvaises à l'épouse il a pris une autre forme qu'on appelle l'épouse c'est-à-dire Jean 1,2,3 accompli c'est-à-dire Jésus le même hier, aujourd'hui et pour toujours qui était seul là-bas en entrant dans l'Eglise il ressort encore pour être plusieurs Amen mais c'est toujours le même Jésus comme nos pensées sont toujours tournées vers un Jésus seul quand on voit plusieurs Jésus cela nous tourne c'est pourquoi les gens ont proclamé la venue Seigneur mais avec les concepts de Jésus de Nazareth Amen alors si vous avez les concepts de Jésus de Nazareth si vous dites que Jésus est venu on est obligé de vous dire il est où ? 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 alors quand ils ont compris qu'il n'existe pas sous cette forme là les autres ont réculé ils ont dit nous attendons Jésus vous attendez quel est Jésus ? parce que les disciples sont sous les chèvres de Mahous trois jours simplement ils l'ont oublié Amen une fois que Madame dit dans la prédication le serpent des reins le chapitre 5 il dit remarquez que trois jours simplement ils l'ont oublié il dit mais maintenant monsieur nous allons dans la ville comment est-ce que nous allons les reconnaître ? il dit est tué la conseil qu'il avait fait hier ? voilà pourquoi tu et vous envoies un homme nous ne disons pas oublier en parlant c'est lui qui est tué non c'est un frère qui a été élevé pour accueillir la divinité Amen la plénitude bien sûr vous voyez ? alors ils ont eu un concept de Jésus Nazareth ils ont proclamé Jésus est venu mais ils n'ont pas encore l'enlèvement ils disaient que les deux ne m'auraient pas encore entré or dans l'ouverture de son on doit chacun doit voir son semblable chacun doit voir son réel lui si je peux le dire comme ça ton réel doit parce que ça c'est le pas toi enfin Madame dit on ne sait jamais vu vous ne m'avez jamais vu voilà pourquoi Jean écoutez brèche Jean paragraphe 303 la Bible a dit le frère Benham dit ceci la brèche entre le 7 âge de l'église et le 7 saut le frère Benham dit ceci il dit vous parlez vous parlez vous parlez le frère Benham dit vous parlez d'un moment dans l'église quand les sons sont ouverts Jean a dû regarder et voir au delà du rideau du temple et dire voilà Jésus hein Jean vit Jésus non non Jean a dû au delà du rideau du temple et dire voilà Jean oh Jean a vu Jean donc quand les sons sont ouverts vous devez vous voir vous même Amen parce que Christ s'est identifié à l'épouse il est devenu l'épouse si vous êtes épouse vous devez vous voir vous même dans l'ouverture des sons parce qu'une fois Benham dit nous sommes les parents du livre nous avons été scellés dans les livres donc quand les parents quand on décèle la parole cela dit qu'on doit être encore de nouveau visible quand Moïse a vu Dieu il a vu quoi Dieu le frère Benham dit il a vu son propre nous ah 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 elle voit beaucoup parce que la liberté ici la parole de Dieu ici c'est nous et Dieu qui devenons un. C'est le problème, frère. On n'est pas le mieux avec Dieu, pas dans cet âge, non. On devient un avec Dieu. Quand on cherche Dieu, Dieu est là. C'est-à-dire qu'il est moi-même là. Parce que David a dit que vous êtes des dieux. Même si vous tombez comme le prince, vous êtes des dieux. Il était si heureux, 354, au point qu'il a dit tout dans le ciel. Il a vraiment dû crier fort, n'est-ce pas? Tout dans le ciel, tout sur la terre, tout sur la terre, tout sous la terre, toute créature et tous les restes m'ont entendu dire Amen. Les louanges, la gloire, la sagesse, la puissance, la force et la tristesse qui appartiennent, lui appartiennent Amen. Et la richesse lui appartient, Amen. C'est comme le mystère de l'Eve. N'est-ce pas? Parce que je vous avais dit que Anna, c'est Anna qui appellera M.Eve. Amen. Dieu n'a jamais appelé Anna, Ève. Il y a une Bible l'année. Ils ont s'aginé 5. Quand Dieu est descendu dans les jardins d'Ève, Dieu n'a pas changé Ève. Qu'est-ce que Dieu a dit? Anna, Anna, où es-tu? Dieu n'avait rien à voir avec Ève. Pourquoi? Parce que Ève était inclue dans Adam. Amen. Faites noël. Je peux voir la Bible. Genèse chapitre 5. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made He him. Okay. Male and female created He them, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created. Dieu les a créés en leur donnant les noms d'Adam. Mais en français, on a changé. En français, on a dit il les donnant les noms d'hommes. Non. Il les donnant les noms d'Adam. Adam, qui veut dire quoi? Tirer de la terre. Et quand Ève est sorti, Ève était obligé, n'est-ce pas, de trouver maintenant son identité. Parce que si vous ne connaissez pas ce que vous êtes, vous êtes presque fous. Amen. Vous devez vous certifier. Même si la police vous arrive en route comme ça, il va vous questionner. Vous vous appelez comment? Et chose bizarre, Ève ne connaissait même pas son nom. Elle ne savait même pas d'où elle était sortie. Ève était en train de chercher quelqu'un qui était simplement à lui. Peut-être elle est partie vers la vache. La vache fait humm. Ève ne pouvait pas comprendre. La seule personne qui avait l'identité d'Ève, c'était qui? Anna. N'est-ce pas? Alors, quand elle arrive maintenant devant Anna, Anna va lui dire tu es l'os de mes os et chair de ma chair. Et on t'appellera comment? Ève. Pourquoi? Pourquoi on l'appelle Ève? Vous connaissez la situation d'Ève? Le casiton. Vous connaissez la situation d'Ève? Olivier. La mère de tous les vivants. Parce qu'elle était aussi la mère de Cain. Amen. Mais, l'identité d'Ève était en Adam. Après la chute Dieu est réveillé dans les jardins d'Ève pour dire Adam, Adam, où es-tu? Dieu a-t'i oublié Ève-là? Non, monsieur. C'est bizarre. Réveillez-vous du mal. Réveillez-vous du mal. Réveillez-vous du mal. De même qu'ils quittèrent Samuel et prient Saoul. Ils quittèrent les prophètes moins par la parole et prient quoi? Un roi avec un sceptre. La parole est envers. Il dit, alors que finalement, elle serait allée vers le roi pour dire du sceptre. Où? Dans le millenium. Le sceptre royal, c'est dans le millenium. Et vous allez remarquer qu'on dit lorsque le sceptre est entraîné de Judas, il dit c'est là où on l'appelle comment? Le shiloh. Donc, quand on parle de shiloh, c'est-à-dire qu'il est dans le millenium. C'est dans le millenium qu'il est le shiloh. Non, ne prononcez pas des mots comme des noms nationnels. Shiloh. Oh, shiloh. Quand on dit que nous sommes dans le millenium, non frère! Vous faites comme Bartimé qui a dit Jésus fils de David. En principe, en ce moment-là, il n'était pas le fils de David parce qu'il serait le fils de David dans le millenium. Mais maintenant, elle est rejetée. Il alla vers les nations pour trouver une épouse. Elle souffrait, c'est la parole. Lorsqu'ils ont rejeté la parole, Jésus-Christ est venu vers les nations pour trouver une épouse qui va porter son nom. Mais il a remarqué que le sceptre qui a touché Esther avait produit quoi? L'expiation aux juifs. Amen! Ce n'est pas Esther seule, c'est le sceptre qu'elle a touché. Parce que si Esther ne pouvait pas toucher le sceptre royal, l'expiation ne serait pas qu'aux deux juifs. parce qu'elle serait tuée comme tout le monde qui entre dans la chambre du roi sans permission. Amen! C'est le sceptre du roi qu'elle a touché qui a donné l'expiation aux juifs. Voilà pourquoi l'air aux expiations aujourd'hui doit provenir de l'épouse. Amen! Amen! Je vais prendre Esaïe 59. nous prenons le verset le verset 19. La Bible me dit ceci. On craindra les noms de l'éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil et le vent. Il dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, ok? L'esprit de l'éternel le mettra en fuite. Un rédempteur viendra pour Sion. Amen! Le rédempteur viendra pour Sion. Pourquoi? Pour ceux de Jacob qui convertiront qui se convertiront de leur péché dit l'éternel. Donc le rédempteur viendra pour Sion enfin de se glorifier pour Jacob. Donc l'expiation même des juifs appartenait à l'épouse dans les pays. Donc l'expiation elle ne pouvait pas recevoir n'est-ce pas? Le rachat de la part de Boaz si Boaz n'avait pas épousé Ruth. Parce que Boaz est tombé amoureux de Ruth. C'est Ruth maintenant par Ruth Boaz a pu racheter Naomi. On ne peut pas racheter les juifs sans d'abord racheter l'épouse. Il fallait qu'il y ait d'abord l'union invisible. Il fallait qu'il y ait d'abord les mariages de l'agneau afin que les juifs soient rachetés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Aujourd'hui nous avons le livre de la rédemption. Ok. L'épouse est déjà rachetée mais les croyants du message pensent que les juifs seront appelés après. Amen. Et pourtant il fallait qu'il y ait que essaie de savoir entrer dans la chambre du roi. Esaïe 60 11 60 11 Je ne sais pas si jamais il y a 60 verset 11 1 2 Esaïe 61 et l'obscurité les peuples mais sur toi l'éternel s'élève sur toi sa gloire apparaît. Ici on parle à l'épouse c'est l'épouse maintenant qui qui s'élève avec la lumière éternelle qui éclaire toutes les nations. Amen. L'épouse représente maintenant Christ. Il y avait encore les 144 qui devaient être rachetés mais le rachat dépendait de l'épouse. Il fallait d'abord que le cœur du roi puisse être agouti parce qu'ils l'ont blessé de l'autre côté là-bas. Il fallait qu'elle soit l'épouse voilà pourquoi quand l'épouse a été représentée au temps de l'affaire par frère Branham il faut aimer les filles. Amen. L'épouse était agouti le cœur du roi il dit ce n'est pas de leur faute ce n'est pas eux ils ont été aveuglés volontairement Dieu qu'est-ce que Dieu a fait dans les cinquièmes sauts Dieu les a donné des rocs Amen. Et les rocs c'est quoi ? Les rocs qu'on les a donné c'est quoi ? C'est le Saint-Esprit Amen. Frère Branham dit ils doivent recevoir les Saint-Esprit parce que ce n'est pas de leur faute ils ont été aveuglés volontairement pourquoi ? Pour que le nom ne puisse s'emmener voilà pourquoi il fallait que le cœur du roi puisse être éduit par l'épouse alors le frère Branham vient du trompe par les juifs ne les maltritez pas si vous haïssez vous haïssez les juifs Dieu vous haïra aussi Amen. Voilà pourquoi on dit un rédempteur viendra au jour fixé c'est à dire lorsque la totalité des païens aura entendu le message de grâce ça c'est le commentaire de Scofield écoutez Scofield il dit un rédempteur viendra au jour fixé il dit c'est à dire lorsque la totalité des païens aura entendu le message de grâce car le retour du Seigneur à Sion se passe après l'enlèvement de l'épouse Amen. Ah ! Même Scofield avait compris ça vous voyez les choses c'est bien c'est facile de le comprendre lorsque c'est encore loin Amen. Quand ça arrive tout près de vous là ça devient difficile Quand le bout vient quand le bout arrive n'est-ce pas à Sion on sait que la totalité des païens ça les gens ont perdu la parole ceux qui ont été prédestinés à entendre la parole ils l'ont déjà entendu parce que le livre de la rédaction est descendu on ne dira pas que le dernier lui doit encore Amen sur le livre il ne viendrait pas si le livre est déjà là c'est que le dernier lui est déjà aidant voilà pourquoi on vient maintenant ouvrir Amen ouvrir le livre et Jean a vu Frédéric a vu Noé a vu c'est bizarre ici c'est jaune mais là c'est vert ça je ne comprends pas tout est parti en vert ici c'est en jaune les femmes les femmes ont mis ceci brèche entre le cétage de l'église vers le 7 il dit maintenant vous connaissez ces passages parce qu'on parle du sceptre le sceptre c'était le sceptre royal c'était le sceptre du roi qu'on devait donner à l'épouse la seule façon pour le roi de transmettre son pouvoir c'est au travers de son sceptre et le sceptre de Dieu qui est le roi c'est sa parole et la parole est une épée à double tranchant donc les symboles de Dieu que Dieu utilise pour nous donner la parole c'est qu'il nous remet une épée Frère Madame dit ceci par la France j'étais là en prière il s'est passé quelque chose et là quelque chose m'est tombé dans ma main je sais que quand on ne comprend pas les choses spirituelles cela peut sembler très étrange écoutez mais quelque chose est arrivé dans ma main d'un coup et quand je regardais c'était quoi une épée et la poignée était des naques du plus beau naque que j'ai jamais vu et la garde vous savez là où c'est ce qui servait j'imagine à éviter de se faire couper la main quand les gens se battaient en duel elle était en or c'est la divinité et la langue du sabre elle n'était pas très longue mais elle était tranchante comme un rasoir elle était en argent et un tinsélan c'était la chose la plus jolie que j'ai jamais vu elle s'adaptait quoi exactement à ma main et je la tenais j'ai dit qu'est-ce que c'est joli je l'ai regardé et je me suis dit mais tu sais j'ai toujours eu peur des épées j'étais assez content de ne pas avoir vécu à l'époque où on s'en servait parce que j'ai peur de couteau et alors je me suis dit qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça vous connaissez la suite c'était quoi qu'est-ce que la voix lui a dit l'épée du roi amen frère et madame dit il n'y a qu'un seul roi si c'était l'épée d'un roi j'allais comprendre on m'a dit que c'était l'épée du roi il dit il n'y a qu'un seul roi c'est écrit Dieu lui-même et il dit son épée c'est sa parole oh la parole c'est Dieu lui-même parce que tu as choisi un chemin difficile une portion du ciel le ciel qui réserve Dieu lui donne la parole la puissance de Dieu qui est sa parole il le conseille à un homme et l'homme prend la parole le sceptre royal entre les mains et les pouces vous voyez maintenant que toute la puissance ce n'est pas la moitié du roi mais tous les royaumes est donnés entre les mains et les pouces c'est là où on voit Judas qui est comme un lion comme une lion avec le sceptre royal dans sa main la main sera simplement touchée mais ici on a tout donné Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Amen et si on donne la parole à l'épouse il dit l'épée était dans sa main nous voyons que toute la parole le sceptre royal dit que Dieu est sa parole quand on parle de Dieu c'est la parole quand Dieu s'attombe la parole dans le prophète il dit que tout Dieu était dans lui mais pourquoi mettez-le à remarquer dans les aïmias nous avons dit que l'autorité de l'Église sur son épaule Amen et l'épaule ce n'est pas ce n'est pas Jésus parce que Jésus est la tête de l'Église mais son épaule c'est son corps il a une autorité à son corps qui est son corps ? son épouse il a fait le bonheur il a fait le bonheur il a fait le bonheur il ne faut pas interpréter le bonheur j'ai un peu après répéter ce qu'on dit et pas exposer cet âge il dit ah j'ai fait la défaite il dit c'est oh il a dit dans les aïs 22 et 2 je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David quand il ouvrira nul le fermera quand il fermera nul n'ouvrira l'esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus Christ et son ministère où ? dans l'église la signification de la clé de David pour ce temps-là n'est qu'une ombre mais elle a maintenant son accomplissement alors que Jésus se tient au milieu du chandelier tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection et non pas au temps de son pédéginal terrestre la clé de David ce n'est pas lorsque Jésus Christ était ici c'est lorsqu'il est dans son église et vous voyez qu'on vous parle de la clé de David et David exprime les milléniums et on vous a dit qu'il aura le secteur royal dans les milléniums lorsqu'il sera qui ? les chilos oh les chilos c'est comme où ? dans les pousses je ne sais pas si vous êtes avec moi mais qu'est-ce qui signifie cette clé ? le Seigneur pose la question et il répond mais qu'est-ce qui signifie cette clé ? il dit la réponse se trouve dans la position de la clé qui est la position de la clé ? l'épaule elle n'est pas dans sa main elle n'est pas suspendue à son cou elle n'est pas remise entre les mains d'autres hommes sinon le verset ne pourrait pas dire que lui seul a besoin de cette clé car lui seul ouvre et ferme et personne n'a ses droits à part Jésus lui-même pas vrai mais où est la clé ? elle est sur son épaule mais pourquoi l'épaule ? lisez les 1e 9-6 merci pourquoi les clés ? pourquoi l'épaule ? vous voulez connaître pourquoi l'épaule ? parce que là on nous parle Esaïe 22-22 on nous parle de David ok quand on parle de David c'est dans les milléniums mais on voit ici que les milléniums a un lien avec l'épouse c'est lorsque la clé vient descendre sur l'épaule de Jésus c'est-à-dire son corps qui est son épouse c'est là nous donne quoi ? Esaïe 22-22 il nous donnera l'accroissement à l'Empire ça y est un peu Esaïe 22-22 ne lisez pas le message étudiez le message sinon tu seras un spécialiste et l'appeler de voir la fausse doctrine frère force de prier parce que vous ne lisez pas 21 Esaïe 22-21 je les revêtirai de sa tunique je les cindrai de ta ceinture et je mettrai ton pouvoir entre ses mains il sera un père pour les habitats de Jérusalem et pour la maison de Judas je mettrai sous son épaule la clé de la maison de David quand il nous verra ni il ne fermera qu'est-ce qu'on met sur le pont de l'épouse la clé de la maison de David s'il vous plaît la maison de David c'est les juifs donc comme Esther faisait les rachats l'expiation des juifs aussi l'épouse fait la même chose parce que c'est l'épouse qui a le centre royal c'est l'épouse qui a reçu le paix du roi sur la montagne du soleil couchant qui est très présenté par William voilà Esaïe chapitre 9 ok la Bible dit car un enfant nous aimait j'aime ça un fils nous aimait nous aimait et la domination est posée à vous sur son épaule on l'appelera admirable conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix en quelque sorte en d'autres termes Prince du Shalom Amen Amen voilà autant de la fin quand c'est ce qu'on pire il y a un message qui nous a été prêché comme quoi Shalom qui est Shalom c'est le roi de Salem le Mec Sédèque qui est descendu sous forme de la nuit Allélui qui est descendu sous forme de la nuit quand il descend il nous dit Shalom car on l'appellera Père éternel et Prince de la paix voilà l'autorité sur son épaule Mike 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 vous avez vu là on introduit ce droit on prend l'épée et on met sur les épaules pourquoi la nuit est-ce sur son épaule pour montrer que l'autorité descend maintenant sur le pôle de Christ parce que ça ce n'est pas l'épaule de Branham c'est l'épaule de Jésus Christ parce que nous nous sommes un son temps plein mais savez-vous pas que le corps est un peu du Seigneur d'Esprit vous ne vous appartenez pas à vous-même votre corps c'est le domaine de Dieu c'est Dieu qui est le chef de votre corps c'est lui qui est le chef du corps épouse alors il vient pour se poser sur l'épaule l'épaule de l'épouse on l'épouse c'est plusieurs personnes Dieu n'est pas dans le groupe Dieu prend une seule personne il le prend il dit Branham toi viens toi tu vas représenter l'épouse alors tout ce qui a été écrit Esaïe 22-22 sera accompli à toi ils sont en train de finir pourquoi je vais te faire 5 maintenant regardez et personne n'est le ciel ni sur la terre ni sur la terre ne pu ouvrir le livre ni le regarder et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne me fit trouver ni de faire le livre ni de le regarder et là le Véan me dit ne pleure pas voici le lieu de la tribune de Judas les résidents David a vécu pour ouvrir le livre et ses sept sons qui doit ouvrir le livre et ses sons le lieu de la tribune de Judas n'est ce pas c'est lui la Bible n'a pas menti faut pas dire la Bible comme le journal vous disiez que vous avez pensé parce qu'il y a un mystère elle les a vus au milieu du trône et les quatre êtres vivants qui étaient sortis là un et au milieu du Véan un agneau qui était là comme un il moulait il avait comme un sept cornes et sept j'ai j'ai un message qui est souhaité préparer l'agneau à sept cornes l'agneau qui a brisé les seaux ce n'est pas l'agneau de l'autre côté là-bas parce que celui-là n'avait pas de cornes vous savez pourquoi parce que la corne c'est l'endéphane c'est l'animal là-bas il n'avait pas le droit de se défendre enfin madame dit quand il était crucifié il y avait des sanges dans tous les arbres ils attendaient que Jésus fasse ça toute la situation allait être mais il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'était pas venu pour se venger il est venu pour se donner comme un sacrifice mais l'autre qui revient c'est l'agneau qui a sept cornes vous savez les sept cornes de l'agneau ce sont les sept messagers vous allez développer ça l'agneau à sept cornes ce sont les sept cornes de les messagers Paul-Irénien Colomba et quand on arrive au-delà de la fin je vous ai parlé du mystère de l'art chrétien c'est cette couleur de l'art chrétien la couleur ultraviolet c'est l'ensemble de toutes les couleurs et c'est pour répondre que toutes les couleurs n'existent pas il n'y a qu'une seule couleur qui existe c'est la couleur le mystère du brisme ça on ne l'assait pas dans les églises du message le mystère du brisme c'est simplement une vibration quand ça vibre d'une autre manière c'est la couleur de rouge mais en réalité c'est la couleur blanche et quand la piole est faite de ça c'est la couleur blanche qui reflète tous les messagers et voilà les choses sont brisées mais pas par le lion c'est l'agneau qui le brise mais quel agneau l'agneau a sept cornes qui est le messager et lui le dernier messager a pris le message de tous les messagers il le reflète il dit il a pris tout ce que les messagers on le sait en justice il a tout et il nous les révèle et je vis au milieu du trône et les quatre êtres vivants et au milieu des vieillards et l'agneau qui était là comme immolé il avait sept cornes et sept dieux qui sont quoi les saints esprits de dieu envoyés par toute la terre là vous comprenez que ce n'est pas que Jésus nous arrête c'est lorsqu'il revient à son ministère à son épouse qu'il fait ses travails mais pas au milieu des sages mais à la fin Amen 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 voilà le carnage et j'entends comme une voix d'une foule nombreuse comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne il rentre dans son règne quel règne ? dans son épouse parce qu'il est rien dans son épouse parce que le premier royaume était en Jésus dites Amen parce qu'à l'époque à l'époque Jésus aussi était une épouse vous le savez parce qu'une épouse c'est la partie soumise Amen être épouse c'est-à-dire on doit être soumise on doit avoir la soumission Jésus s'assoumette à Dieu il a dit non pas ma volonté mais ta volonté Jésus était aussi l'épouse et Dieu est venu réunir dans le cœur de Jésus voilà pourquoi quand il faisait que le royaume de Dieu est tournulé de vous et aujourd'hui il vient les Seigneurs qui entrent dans son temple c'est la chose qui avait tourné les Juifs il s'attendait que Jésus viendra en train dans le temple de Caravasse le temple qui a été conçu par Salomon que Dieu avait créé mais quand on arrive là Dieu qui descend c'est dans la rivière Jourdain il vient et il entre dans son temple qui était son fils Amen et au temps de la fin il fait la même chose il descend pour entrer dans son temple qui est l'épouse réjouissons-nous et serons dans l'église et donnons-nous la gloire car les noces de l'année sont venus et sont époussés préparés et il lui a été donné de se revêtir d'un fin l'air éclata pire car le fin l'air c'est quoi ? ce sont les oeuvres justes et les sels on doit avoir les oeuvres justes on ne nous croit le millenium on n'a pas besoin de vivre une vie sanctifiée non monsieur on doit avoir les oeuvres justes Amen et là je me dis écrit de l'heure puis j'ai mis les oeuvres et il va se parler d'un cheval non celui qui le montait s'appelait comment ? fidèle et véritable et il juge un combat avec justice ses oeuvres étaient comme une flamme de feu ça ça pourrait se faire des dix ans sur sa tête étaient plusieurs d'un homme il avait un nom écrit que personne ne connait si ce n'est lui-même et j'avais un autre ange qui se tenait dans le soleil Léon Mercier vous vous rappelez non ? il a fait le frère Bonabou dans le soleil même au revoir on ressent la vie dans le soleil et il criait d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel les oiseaux c'est qu'ils sont les ingres parce que dans les derniers âges c'est l'onction de l'ingre nous sommes les oiseaux du ciel nous volons dans le ciel on nous appelle maintenant venez et s'amenez-vous pour le grand festin de l'ingre Amen et qu'est-ce que nous allons manger de la festin ? en fait de manger la chair des rois la chair des chefs militaires la chair des poussins la chair des chevaux et de ceux qui montrent la chair de tous libres, esclaves et petits et petits et grands nous sommes à télé manger la chair Réjussez-vous car les festins de l'ingre sont là Amen nous sommes en train de fêter et dans la fête nous sommes en train de manger si on se trouve que tu manipules mal la parole de Dieu on va manger ta chair Amen parce que le frère madame me dit les instructions qui ont eu la dernière il dit il dit l'apocalypse chapitre 1 il dit l'apocalypse 1 à 3 je prends la partie là l'apocalypse 1 à 3 inclut après ça l'église est montée où ? dans l'enlèvement et le reste jusqu'au chapitre 19 ce qui arrive à la race juive après que l'église est montée il dit c'est le temps de la grandeur des nations il dit qu'est-ce qui arrive vers les nations il n'arrive quoi ? il n'arrive plus rien du côté des nations seulement quoi ? la boucherie et tout ça comme nous le verrons quand nous y arriverons il n'y a plus rien vers les gens il n'y a que la boucherie c'est le moment de manger la chair des gros de roi la chair des esclaves même la chair des chers fous j'ai fini avec le 7ème saut le 7ème saut quand nous tout est accompli tout est accompli c'est pas moi qui dis ça c'est le frère Branham parce qu'il a pensé je ne suis pas notre pensée ni nos pensées il dit ceci nous devons nous rappeler que ce 7ème saut c'est la fin du temps dit à mieux dont le temps est fini nos frères Branham frères vous savez le 7ème saut c'est un processus c'est comme un fusel qui c'est que ça s'expose c'est l'enlèvement ça s'expose c'est le 1ème saut c'est l'éternité l'enlèvement dans le 7ème saut non les femmes a dit que l'enlèvement c'est dans le 4ème saut quand le 7ème saut il n'y a pas l'enlèvement des dames quand l'âge le dernier âge finit on est introduit où ? directement dans l'éternité car c'est la sainte des convocations amen amen là où les pasteurs et les membres sont égaux celui qui est du haut de la chair et ceux qui écoutent nous sommes tous égaux je ne vous dépasse en rien hein Serge et Mima dans lequel est nos côtés parce qu'aujourd'hui on a accès à l'ordre de la vie on est tous pareils on peut tous devenir des adams amen il y a toute chose c'est exact les choses écrites dans le livre série de cette saut qui était série au sujet du plan de la réunion c'est un peu deux à part avant deux à part la fondation du monde tout ça ça se termine au complet c'est la fin c'est la fin de ce monde qui c'est ? des marres c'est la fin de la nature qui c'est ? c'est la fin de tout c'est là que se trouve la fin de trompette oh les trompettes sont terminées les coupes sont terminées les doigts malheurs passés oh mais frère il y a encore la troisième guerre où nous détiennent le frère le frère le frère dit que les bombes sont déjà là il y a qu'un voie qui va appuyer sur le bout et puis ça saute quand vous voyez un morceau d'arbre qu'on a coupé son feuilleur c'est d'accord vert mais moi je sais déjà que le morceau d'arbre c'est le plus accaché à l'arbre c'est déjà mort c'est encore vert vous voyez son feuilleur c'est encore vert oui vous pouvez dire ce que vous voyez mais moi je dis ce que je sais car c'est déjà coupé c'est fini le frère nous a parlé la fin du monde il a dit en 1977 les systèmes du monde vont tomber c'est ça la fin du monde la fin du monde c'est pas la fin de la terre la fin du monde c'est la fin du système déjà en 1977 déjà ils ont commencé à utiliser l'argent qui sont en train l'argent qui sont en train de travailler aujourd'hui cet argent a été déjà utilisé depuis 1977 les Etats-Unis courent des dettes en dettes tous les systèmes du monde paralysés c'est la fin de la tréunine c'est là que se trouve la fin des trompettes c'est la fin des coupes c'est la fin de la terre c'est même la fin du temps je vous montre le temps comme le tableau ne parle le temps c'est là c'est celle qui l'ignore c'est celle qui vient de l'Etat ok et quand on arrive là la fin du temps parce que la pierre est fait descendre quand la pierre est fait descendre l'ange puissant descendre qu'est-ce qu'il dit et le germain il dit il n'y aura plus de temps parce que c'était terminé le temps c'était la dispensation la 70ème semaine la dernière c'était la dernière chose qui devait s'accomplir quand cela a été clôturé par la descente de la nuée tout a été fini donc aujourd'hui nous parlons de tout voilà maintenant que les septembre royale c'est entre les mains de la pousse tout celui qui veut être sauvé doit revenir ici comme l'ennemi que tu peux faire avec Philippe il y a toujours un intermédiaire entre Dieu et l'homme même quand on dit que non écoutez les bandes c'est bien mais il y a encore des gens qui sont là qui captent mieux que vous pour vous donner encore la parole quand vous repartez dans la parole vous dites ah c'est une fois c'est une fois c'est une fois c'est une fois amen du Dieu on a toujours un intermédiaire il y a toujours un intermédiaire entre Dieu et les hommes et aujourd'hui c'est l'épouse qui a ce pouvoir là de sauver le peuple donc tous les gens que vous voyez là-bas nous nous sommes le trône de Dieu toutes leurs prières c'est vous qui les répondez parce que vous êtes le trône de Dieu mais il faut septièmement faire que lorsqu'un Dieu s'est rempli dans un peuple il y a plus le Dieu quelque part lorsque vous cherchez Dieu il est dans l'épouse parce qu'il lui a donné son sceptre royal et elle devient la voie de Dieu qui est le Seigneur bénisse Amen Amen Vous devez croire ça pour être sauf Amen Donc vous savez être appelé l'épouse ce n'est pas une blague parce que vous savez le terme épouse c'est le frère qui a utilisé ça j'ai utilisé toujours l'église 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 jusqu'à sa tête le frère on me dit que je ne vous appelle plus l'église je vous appelle l'épouse Amen 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 Donc c'est c'est une erreur grave pour nous de nous appeler l'épouse et de remettre dans le futur la paix des juifs c'est une grande erreur Amen Boaz Boaz devait d'abord acheter Naomi afin d'acquérir Ruth mais comment est-ce que mais comment est-ce que Boaz a déjà acheter Ruth son épouse mais nous ne voyons pas Naomi dans le pit non vous avez un tabou avec une vache qui est en train de boucler et de boucler au-dessus de l'arbre Amen il faut que cette vache le décembre vous devez défaire votre peuse faire encore le messe donc faire encore le messe pour que une bonne nouvelle naissance puisse s'établir enlever le catholicisme de vos pensées Amen enlever le catholicisme de vos pensées où vous pensez toujours que lorsque vous priez vous priez un dieu qui est sur Jupiter qui est sur Mars sur Pluton ça c'est du catholicisme vous pouvez peut-être avoir quitté le bâtiment catholique mais vous croyez toujours comme eux Or vous devez commencer à commencer à voir Dieu en vous-même voilà pourquoi le frère Monde dit que ça c'est un âge glorieux Amen c'est un âge glorieux la divinité est en vous prise en vous le mystère c'est ça l'espérance de gloire Amen vous devez commencer à voir Christ en vous Amen vous devez voir Christ en vous c'est ça la finalité de ces choses Amen c'est la condescendance la divinité c'est de descendre c'est pour ça que Jean la divinité est tellement condescendue jusqu'à ce que Jean s'est vu lui Amen Amen donc si la divinité descend descendre chacun de nous ici tu te vois maintenant toi-même lorsque nous disons que tu te vois toi-même tu ne vois pas le corps de papa et maman tu vois maintenant la partie de Dieu Amen qui concerne ta vie Amen 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 vous voyez c'est là vous avez vous avez la parole dans vos mains Amen 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 on vous donne le centre royal doré Amen c'est en vous maintenant de le prendre Amen on dit que tout commence avec la méditation il dit que vous vous allez loin hors du monde avec Dieu loin du monde avec vous-même Amen Amen avec vous-même Amen vous savez que nous devons les philosophes ont dit connais-toi toi-même mais nous n'avons pas dit le message des philosophes Amen nous voulons nous connaître tel que Dieu nous a connus Amen Amen Vous devez comprendre ce mystère ici vous devez comprendre le mystère de l'époux et de l'épouse Amen Amen La domination devait reposer sur son épreuve Alléluia Le vrai homme dit que je suis Branham Il dit que je suis Branham mais pour donner la vie je ne la donne pas avec ma tête Amen Amen Jésus est Jésus mais pour donner sa vie Jésus ne la donne pas avec sa tête Non Amen Je suis Branham mais pour donner la vie je la donne avec mon corps Amen Jésus est Jésus pour vous donner la vie il vous donne avec son corps Amen 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 Que le Seigneur soit béni Nous n'avons pas assez de temps Nous allons se mâle chanter et chacun bénit par rapport à ça Amen Nous pouvons chanter le Saint-Esprit qui est là Amen Que le Seigneur bénisse le fait pour nous amener dans le millénium Amen Là où nous voulons la clé de David Nous voulons le secteur royal Nous avons la paix Chilot Amen 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 Le Dieu de l'Amen Nous sommes dans un âge où il n'y a plus de temps Les gens pensent qu'on ne va plus compter 2015 ça veut dire que l'état est fini Mais 2015 100 ans qu'on commençait Mais nous avons que tout ce qui avait un commencement a déjà pris fin Amen Même la notion du Fils qui était l'affiliation qui était temporaire a déjà aussi pris fin Amen Le grand jour s'est levé Amen Le grand jour s'est levé Sous-titres par Jérémy 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 Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs en entrant, Seigneur, en connaissance de cela. Laisse-t-il au Dieu que tu peux être béni. Nous te prions, Seigneur, et bénis, Seigneur, la famille de l'homme, Seigneur, de ceux qui ont donné leur papa, en fait, qu'est-ce que tu peux être fait ? Que ton nom soit béni. Bénis, Seigneur, tes enfants ici présents. Bénis notre départ à la maison, Seigneur. Sois avec nous, au Dieu. Bénis aussi, Seigneur, ceux qui ne sont pas là-bas. Je pense au frère Léa et à sa famille, ainsi que tous les bien-aimés, Seigneur, pour un message. Que ton nom soit béni à jamais, en nom précieux, par Dieu de Jésus. Nous devons ainsi prier. Amen. Que le Seigneur, Jésus, puisse vous bénisse. Nous avons fini pour cet après-midi. Dans ce rencontre, comme je dis, la chère Ophède, en galets, méditant sur la parole de Dieu. Amen. Gardez vos pensées sur les paroles que vous écoutez. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jean le Révélateur a bien vu dans la vision onze, Une femme enceinte assise dans le soleil, laquelle le dragon poursuivait, enfin de tuer son bébé. Et le carnel l'enpourra dans le soleil. Merci Seigneur pour l'avoir regardé. Sans tâche, ni ride, rien de semblable, l'éternel est la gardée. Il est très sans tâche, ni rideau. Sans tâche, ni ride, rien de semblable, l'éternel est la gardée. Léon, merci, Avez vu dans la vision onze, Un homme élevé, Assis dans la lumière, Laquelle les églises poursuivait, En fin de tuer son influence, L'éternel l'emporteur dans la lumière. Merci Seigneur pour l'avoir regardé. Sans tâche, ni ride, rien de semblable,